En tout cas, avec Antoine, on est très contents de vous accueillir pour cette première site virtuelle. C'est la première des plusieurs sites qu'on va faire ce semestre avec la IMDE de l'Université de Lorraine. Et on est très contents d'être avec Patrick Moya ce soir pour que nous fassent hésiter son livre. Merci. On va voir la maquette du château de Courcelles, on va voir l'office de tourisme. Et après, si on ira dans les studios pour voir comment on prépare les expositions aussi, les maquettes. Après, vers 20h, il y aura une DJ qui va venir, on va mettre la nuit, puis on pourra aller danser. C'est l'exposition telle qu'elle était dans le monde réel. Mais l'intérêt, ça a été de pouvoir vraiment monter l'exposition telle qu'elle. C'est-à-dire, par exemple, je prends cette toile abstraite qui est là et je vais la déplacer. Je vais la déplacer et je peux la mettre dans une autre salle et voir exactement ce que ça va donner. Donc, la curatrice Florence Canarelli est venue avec moi le soir. Elle était avec moi le soir dans Second Life et on disposait les œuvres en fonction des œuvres que j'avais dans mon atelier. Il suffisait d'aller les chercher, d'ailleurs, dans les autres maquettes des expos précédentes. Et je les posais dans la salle ici. Et donc, quand on est arrivé sur place, les personnes du service culturel de Montigny-les-Messes avaient quasiment installé l'exploit à l'identique de la maquette virtuelle. Ils avaient les œuvres. Là, c'est tous les autres métavers où je suis. Il y a VRChat. Donc, VRChat, j'ai un petit monde dans VRChat. Donc, à chaque fois, si on clique sur le petit rond en bas, le téléport, on a le lien pour y aller. À condition d'être inscrit, évidemment. Il y a Sansar. Sansar a été créé par Second Life. C'est très intéressant parce que c'est un monde qui était très pratique, gratuit. C'était Microsoft qui avait réalisé Alt-VR Space. Il y avait beaucoup de monde pour des conférences. Ces avatars étaient très simples et c'était très léger. Et pour une raison que j'ignore, Microsoft a arrêté ce monde. Alors ça, c'est amusant. C'est un catalogue. Et si on clique sur le lien, on va le voir, qui a été fait pour l'Arsenal de Metz. C'était avant la création de Second Life et on dirait que c'est Second Life. Je cherche à rentrer dans un monde virtuel pour retrouver mon père, mon créateur en fait. C'est le petit personnage qui veut retrouver son créateur. Il rentre dans un monde virtuel. Et c'est amusant parce que c'est en 2003, juste avant la création de Second Life. C'est encore plus amusant pour vous parce que ça a été fait en Lorraine. C'était pour l'Arsenal de Metz. On met juste sa photo et on a sa tête. C'est très pratique. Et après, il y a les Open Sim qui sont le rêve de l'interopérabilité. Parce qu'on va essayer de tous monter sur la voiture. Voilà. Alors on est combien ? Six dans la voiture. Attention, on y va. Alors, oui, bon appétit. La Camerina nous quitte. À ce soir. Je reproduis à chaque fois à peu près le lieu de place. Et après, on peut fermer ici. On peut fermer la grille ici. On ne veut pas que les gens... Six moyens, voilà. Ils sont pour la démocratie au Moyaland. Ils ont fait la révolution. Aïe, aïe, aïe. Ils sont là-bas à Cannes. Et là, c'était en 2011. Et j'étais tous les jours en direct avec les visiteurs. J'avais une webcam dans Second Life. Je voyais les visiteurs. Voilà. Et là, est-ce que vous entendez la musique ? Voilà. Donc là, on est sur Discord en même temps. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.